Salut les amis, c'est NewPagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. Il est 9h du mat et je dois aller travailler dans quelques heures et j'ai ressenti le besoin de venir sur mon petit endroit avec mon hôtel et tout. Je vais vous parler d'un petit sujet que je devais faire en vidéo, mais que j'ai ressenti aujourd'hui le besoin d'en parler, donc on va aller se poser et c'est parti. Je viens d'arriver, tout est encore en place, ça fait plaisir parce que ça veut dire que du coup, il n'y a personne qui est venu. Et voilà, c'est rassurant, il y a des très belles couleurs ce matin, il y a un beau soleil qui nous tape juste en face, c'est très agréable. Donc les amis, le thème de la vidéo, le petit message que je voulais passer ou discuter, c'est le dogme, le dogmatisme, l'arme un peu fourbe des religions monothéistes. C'est quoi le dogme ? En fait, c'est simple, ça consiste à semer le doute et la peur en vous pour bien croire en la religion monothéiste. Là où c'est très bien ficelé, en fait, c'est que ce n'est même pas le dieu primordial, le dieu unique qui vous punit, en fait, c'est tout simplement le côté vilain, en fait, qui vous emmène en enfer, tout simplement, qui vous fait souffrir, qui vous torture pendant une éternité. Tout ça parce que vous n'avez pas voulu croire au dieu unique et lui pourtant il vous aime, tout ça, mais il ne peut pas vous sauver parce que vous ne l'avez pas choisi. Ça c'est le dogme, c'est quelque chose de très vicieux parce que ça crée une peur en vous et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup emprisonné pendant des années car j'avais peur, j'ai toujours peur, je vous l'avoue, j'ai peur de me tromper, de finir en enfer, j'ai peur de possession démoniaque, de choses comme ça, ces choses-là, moi ça me fait peur et de toute façon, c'est fait pour, c'est vraiment une arme bien ficelée, bien rodée, qui touche des gens qui sont nés dans ce genre de croyances depuis tout petit, c'est ce qu'on vous apprend quand on est tout petit et ça s'installe dans votre tête, c'est comme quelque chose de normal. Donc j'ai essayé un peu de me détacher de tout ça, de penser à autre chose et ça allait, ça allait mieux en tout cas et il n'y a pas très longtemps, c'était avant que je fasse la vidéo avec Norther Noracle, pour faire simple, j'ai fait énormément d'offrandes, enfin j'en fais pas mal et c'est quelque chose qui me paraît tout à fait normal, qui ne m'a jamais fait grand chose en tout cas et un jour, pour rencontrer Norther Noracle, parce que je l'avais déjà contacté il y a très longtemps, il ne m'avait pas répondu, eh bien je voulais vraiment le faire et donc j'ai offert une offrande à Bragui, le dieu de la poésie, car j'estime que, en fait, mes vidéos, eh bien c'est très lié avec l'art et la poésie et Bragui est le dieu de la poésie, donc c'est pour ça que je me suis tourné vers lui à ce moment-là. Et donc quand Norther Noracle m'a répondu, j'étais tellement content et je me suis dit il faut que je fasse l'offrande à Bragui, donc j'ai pris une bière et je suis allé l'offrir dans ma corne, donc je l'ai offert à Bragui et en fait au moment de partir, de tourner à mes activités, eh bien j'ai eu un doute, déjà j'ai senti que l'offrande avait été reçue et en fait j'ai eu peur, je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur, je me suis dit est-ce que je n'ai pas fait une bêtise ? Et de là, eh bien tout le dogme est revenu en moi, est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce que je n'ai pas fait une bêtise, est-ce que tout simplement je ne vais pas finir en enfer à cause de tout ça ? Je ne sais pas pourquoi c'est venu, je me suis beaucoup interrogé, c'est très compliqué ce que je vous dis là parce que vraiment, en fait, je vous livre vraiment une faiblesse, ma faiblesse, je sais que certains en profiteront pour me dire, bah tu vois, tu n'es pas un vrai païen, tu es encore un chrétien, je sais que des chrétiens vont aussi venir et dire, eh bah tu as raison mon frère, reviens sur la voie, nanana, voilà, je vous expose vraiment une faiblesse et franchement libre à vous de m'attaquer sur ça ou de m'aider, c'est vous qui voyez, en fin de compte, je sais à qui demander de l'aide, je pense, et enfin bref, je me promenais un peu sur Youtube et j'ai trouvé ça tellement bizarre comment toutes ces vidéos me venaient en suggestion, l'histoire d'un mec qui a rencontré Dieu, qui est allé en enfer parce que c'était une mauvaise personne, ensuite, juste après, Thibaut Inchev, comme par hasard, qu'il sortait une vidéo sur la possession démoniaque et puis en même temps, Arkane, une chaîne, je ne sais plus laquelle, qui sort aussi une vidéo sur la possession démoniaque, pour moi, en fait, c'était trop, c'était vraiment un signe chelou et j'ai vraiment flippé et je me suis rendu malade pendant presque deux mois, je me réveillais tous les matins à 7h du mat, mal au ventre, envie de vomir, pendant deux mois ça a duré comme ça, j'avais des mal de ventre, des envie de vomir, je me suis vraiment rendu malade et voilà, c'est incroyable comme cette technique de dogme est bien ficelée et vous amène vraiment à vous à vous torturer les neurones, suite à ça, j'ai fait un tirage de runes, j'ai sorti mes runes, j'ai questionné les dieux et je leur ai dit de m'envoyer une réponse et donc j'ai tiré donc Bruce qui est un peu la rune de la force psychique entre guillemets, c'est un peu l'énergie intérieure et l'autre rune c'était Perto qui était un peu la rune de l'enjeu, la rune du destin et en fait de ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème d'énergie intérieure en moi et que si j'arrivais à régler ce problème, que si j'arrivais vraiment à récupérer mes forces, et bien tout irait mieux pour moi, sur le coup j'étais pas sûr et donc j'ai sorti mon tarot nordique, donc c'est un jeu tarot avec toutes les runes, plusieurs cartes complémentaires avec la carte d'Odin, la carte de Thor, la carte de tir, etc. Voilà donc parce qu'il faut 54 cartes et donc j'ai fait le tirage avec les mêmes questions et je n'ai pas tiré les mêmes runes, mais j'ai tiré deux cartes différentes qui étaient, je ne sais plus qui était l'autre carte, mais il y en avait une, c'était le weird, qui est pareil en fait, c'est le puits intérieur, la force psychologique, la force intérieure et donc ça collait vraiment avec les deux runes que j'avais prises précédemment et pour moi le message était clair, il fallait que je me ressource, que je me retrouve à l'intérieur de moi-même, que je réunisse mes forces pour passer cette étape. C'est vraiment de me sortir de tout ça, hier soir en fait j'ai eu encore un message d'un chrétien qui est encore venu et qui m'a ressorti les mêmes choses, est-ce que vous ne vous trompez pas, faites attention car si vous vous trompez, vous irez en enfer, il y a tellement de choses sur internet qui vous montrent la vérité, qui parlaient de tout ce que j'avais vu précédemment et voilà, ça m'a saoulé parce que ça m'a encore travaillé cette nuit, même si au fond de moi je n'y crois pas en tout ça, mais ça me travaille. Voilà, je suis venu ici pour vous en parler, si vous avez des réponses à me faire part et puis je vais rester ici un petit peu pour observer les signes, si j'en ai, si les dieux veulent bien me répondre, car je le rappelle, moi personnellement je n'ai jamais eu, en tout cas d'interaction direct avec quelconque divinité, aucune réponse à mes questions, que ce soit les dieux nordiques, seltes ou même chrétiens, je n'ai vraiment jamais eu aucune réponse à mes questions, mis à part peut-être les runes, mais voilà, je n'ai jamais eu de révélation, je vais rester un petit peu et ça me fera du bien. Ecoutez les amis, on va s'arrêter ici, pour ma part moi je n'ai eu aucune réponse, je suis toujours autant dans le flou, mais bon voilà, j'espère en tout cas que ce petit message vous aura plu, n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord, le lien sera dans la description ou sur la bannière, vous pouvez tout simplement cliquer et rejoindre directement le Discord avec plein de monde qui vous accueillera comme il se doit, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, si ça vous fait plaisir, en tout cas ça me fera plaisir, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de la nature et à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501